Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Donc je sais que la dernière vidéo sur ma chaîne, comme vous le savez, c'était aussi un haul. Moi personnellement, vous savez que j'aime trop filmer ça et vous, je sais que vous appréciez ça, donc je ne pense pas que ça posera problème. Par contre, je tiens quand même à préciser, je suis pas du tout en train de me justifier ou quoi que ce soit, mais juste c'est vrai qu'en ce moment j'achète pas mal de choses. Déjà à la base, j'ai un souci parce que j'aime trop acheter des vêtements et tout. Je sais que des fois j'abuse et il faut que je me calme, mais bon, voilà. Sauf que s'ajoute à ça aussi le fait que tous mes vêtements que je portais l'été dernier, forcément je peux plus du tout les mettre. Donc j'essaie de m'en débarrasser petit à petit, mais voilà, forcément il faut que je rachète des choses par derrière pour cet été. Et vous aurez en barre d'infos tous les liens, les prix, etc. comme d'habitude. On va commencer par Shein. J'avais passé deux commandes, mais ce sont deux petites commandes puisque j'ai pas commandé grand chose. Je vous cache pas que les vêtements, j'ai un petit peu du mal. Après j'ai pas testé énormément de fois les vêtements sur Shein. En même temps, j'ai envie de vous dire, vu le prix comme il est bas, on peut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. J'ai voulu essayer, donc j'ai pris une robe. Pour vous dire que par rapport aux vêtements, je suis un peu déçue. Les seules fois où j'ai commandé des vêtements sur Shein, j'ai été déçue. C'est pourquoi maintenant je ne commande que des accessoires puisque par contre, pour ce qui est des sacs, des coques, etc. J'ai jamais, jamais eu aucun problème. Du coup là, je voulais vous montrer en premier ce petit sac couleur lila. Vous savez que j'aime trop le lila parce que je vous le dis tout le temps, mais il est trop trop beau pour cet été. Il a coûté 18€, donc vous avez deux lances qui sont avec. Du coup, j'ai laissé celle-ci que vous pouvez resserrer parce qu'il y a un petit système pour ajuster la lance. Au niveau de la qualité et tout, j'aime trop, j'ai rien à dire là-dessus. Je vais mettre pas mal de choses à l'intérieur, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous avez une petite poche que vous pouvez fermer au milieu. Pour se fermer, du coup, c'est avec un petit système d'aimants comme ça. Je trouve que pour la qualité que c'est, c'est pas cher du tout. Ensuite, on a ce sac à chaîne en tweed avec des petites perles sur les contours. Ce sac, je l'aime trop. Il est en rupture de sac pendant un petit moment. Du coup, j'ai un peu attendu avant de passer comment. Soit vous pouvez le porter de cette façon, du coup, les chaînes repliées en deux. Ou sinon, comme ça, mais du coup, il est un peu plus long. Moi, je vous avoue, j'aime pas trop quand il est trop long comme ça parce que je suis petite. Donc, du coup, ça fait bizarre. Il y a quand même pas mal de place pour lui mettre plein de choses à l'intérieur. Il est à 17€. Là, vous l'ouvrez juste comme ça. Au moins, il y a déjà quelques petites choses parce que je suis sortie la dernière fois avec. Mais pareil, vous avez une petite pochette à zip au milieu pour mettre votre carte bancaire ou des trucs comme ça. Celui, par contre, c'est celui vraiment que je porte le plus parce que ça va avec tous les vêtements que j'ai. Enfin, la plupart des tenues que je porte, c'est un petit peu dans ces tons-là. Ensuite, j'ai pris une petite coque pour mon téléphone. Donc, je cherchais des coques de partout parce que moi, je voulais les bords qui protègent. Vu que je suis une vraie catastrophe, que mon téléphone, au bout de moins d'un mois, je l'avais déjà cassé. Du coup, voilà. Donc, c'est le modèle 11 Pro Max. Je vais en recommander d'ailleurs des coques sur Shein. Là, c'était la première fois que j'en prenais sur ce site-là. Et c'est sûr que je vais en recommander. Et là, en fait, vous avez, vous savez, le petit système de pouvoir mettre votre main comme ça pour ne pas faire tomber le téléphone. Après, ça, je vous avoue que je n'utilise pas trop le petit truc pour le doigt à part quand je suis allongée sur le côté et que... Bref, quand je veux que mon téléphone tienne, quoi. Pour ce qui est du prix, elle est à 4,49€. Je trouve ça pas cher. Franchement, pour une coque, ça va. Je trouve qu'elle est un peu assortie avec mon sac. Genre, c'est un peu les mêmes couleurs. Par-dessus, vous avez du papier doré mais coupé en petits morceaux. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais bref, elle est trop belle. Maintenant, on en vient à la fameuse robe. Enfin, je ne vais pas vous la montrer portée parce que, comme je vous l'ai dit, les manches, elles sont trop courtes. Mais pour que vous ayez une petite idée quand même de la qualité, si jamais vous comptez l'acheter, parce que je sais qu'elle existe en différentes couleurs. Franchement, je n'arrive pas trop parce que je trouve que c'est fin. Après, encore une fois, je n'ai pas trop le droit de me plaindre entre guillemets parce qu'on ne peut pas s'attendre à une qualité exceptionnelle avec ce prix-là. Elle est à 16€ du coup. Mais bon, il y a quand même des robes que vous pouvez trouver à 20€ et qui sont très très bien. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçue quand même. Je vous assure qu'on dirait vraiment une qualité de... Vous voyez les nappes, premier prix. Eh bien, en fait, c'est ça. Ce n'est vraiment pas méchant. Je n'aime pas parler en mal des vêtements. On dirait une nappe, mais premier prix, quoi. Vraiment, les nappes bizarres. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais franchement, si c'était une autre qualité, je l'aurais trouvé trop belle. Et j'essaie de ne pas être trop exigeante avec les vêtements et tout parce que, voilà, encore une fois, je ne l'ai pas payé cher. Donc forcément, je ne vais pas vous cacher, ça va être une robe de la maison, quoi. Vraiment, je... C'est vraiment bof. Mais c'est dommage, hein, parce qu'elle aurait pu être bien. Donc c'est dommage. Ensuite, il y a un petit moment, j'avais reçu des hijab et des produits naturels. Donc du site Han & Shop, je vous en avais parlé aussi sur Instagram. Sur ce site-là, vous retrouverez des box de hijab en soie de mes jeans. Moi, je vous l'ai dit un milliard de fois. Ce sont mes préférés. Ceux que je porte le plus souvent parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas transparents, etc. Donc sur ce site-là, du coup, vous retrouverez différentes boxes. Comme je vous l'ai dit, de différentes nuances de couleurs. Je vous mettrai un petit peu des photos sur le côté pour que vous puissiez voir. Je m'étais dit, du coup, que j'allais prendre la box bleue. Je suis trop, trop, trop contente parce que les couleurs, elles sont magnifiques. Vous avez différentes nuances de bleu, du coup. Celle-ci, c'est, je crois, ma préférée. Vraiment, je la trouve trop, trop belle, cette couleur-là. Sur le site, vous retrouverez plein, plein, plein de produits naturels. J'ai pris, du coup, l'huile de sésame. J'alterne entre l'huile de sésame tous les soirs avant de dormir ou l'huile d'argan, ça dépend du soir. Je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas trop les odeurs, etc. Moi, perso, j'aime trop l'odeur de cette huile parce que ça sent un petit peu le gâteau, en fait. Du coup, c'est une huile vierge de première pression à froid. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a écrit dessus. Riche en acide gras essentiel, important. Elle régénère et assouplit le tissu cutané. Donc cette huile-là, elle est vendue à 9 euros et vous avez 100 ml. Je vais vous mettre, du coup, sur le côté un petit aperçu du site. Vous verrez que vous avez la catégorie prêt-à-porter, donc vous avez des robes, etc. Vous avez la catégorie box à offrir, santé et bien-être. Et à l'intérieur, justement, de cette catégorie, vous avez tout ce qui est poudre indienne, savon, etc. Vraiment, vous avez largement le choix. J'avais reçu aussi ces deux savons-là. Donc celui-ci, c'est un savon à la graine de nigelle. Et celui-ci, par contre, il n'est plus disponible sur le site. Mais il y a plein d'autres savons. Les savons à l'aloe vera, au beurre de karité, à la camomille, au lait de chèvre, au lait d'anaise. Vous en avez un autre aussi, c'est miel et flocons d'avoine. Vous avez celui qui est à l'arbre à thé. Voilà, vous en avez vraiment plein. Au niveau du prix, il me semble qu'ils sont autour de 4 euros. Maintenant, on va passer à Modanissa. J'ai pris 3 rigebes et une robe. Petite précision par rapport à Modanissa, parce que c'est vrai que la dernière fois, les prix... Enfin, après avoir posté le haul, parmi les robes que je vous ai présentées, il y en a plein dont le prix a énormément augmenté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il varie leur prix sur le site selon la demande. Je n'en ai aucune idée. Enfin bref, moi aujourd'hui, du coup, là, j'en ai qu'une à vous présenter. Je ne vous cache pas que c'est ma robe préférée en ce moment. Pourtant, elle est hyper simple. Je galère tellement à chaque fois pour trouver des robes qui sont à ma taille, que du coup, là, je suis trop 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 heureuse, parce que c'est la seule robe parmi toutes les robes que j'ai achetées, que je ne vais pas devoir reprendre, que je ne vais pas devoir réajuster, etc. Parce qu'elle me va pile poil. Je répète à chaque fois pour que vous puissiez avoir une petite idée. Je suis très, très, très petite. Donc, forcément, je galère un petit peu avec les vêtements. Du coup, là, je suis trop contente. Vous me voyez regarder mes pieds, parce que d'habitude, je ne les vois pas mes pieds quand je porte des robes. Déjà, les manches, vous savez que j'aime trop les manches comme ça. Et vous le verrez tout le long de la robe. Vous avez des petits boutons comme ça. Elle est assez large et tout. Enfin, franchement, je me sens bien. Je sais que pour l'été, c'est parfait. Bon, même si c'est noir, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'été, tout ça. Je trouve qu'elle est bien quand même. Et je suis hyper à l'aise dedans. Donc, voilà. Pour ce qui est du prix, pour l'instant, elle est à 34,99€. Donc, j'espère que ça ne va pas trop augmenter. Juste une petite précision aussi. Vous avez une ceinture qui est avec. Ensuite, donc toujours sur Modanissa, j'ai pris trois différents hijabs. Celui-ci, c'est mon préféré des trois. Vraiment, la qualité, j'aime trop. La couleur aussi, elle est magnifique. Au niveau du prix, du coup, il était à 8,99€. On a le rouge. Le rouge, il est transparent. Par contre, il est beaucoup plus fin que le vert. Enfin, c'est pas du tout la même qualité. Bon, après, c'est pas du tout le même vendeur en même temps. D'ailleurs, ça, je vous le dis toujours de faire attention sur Modanissa parce que ce ne sont pas les mêmes vendeurs. Moi, je pensais que j'allais aimer le rouge. Enfin, d'habitude, j'aime trop le rouge. Mais là, j'ai pas... Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas de vêtements qui vont avec ou j'en ai aucune idée. Je vais voir comment je vais porter. Je vous dirai le J-C'est là. Mais en tout cas, là, depuis que je l'ai commandé, donc ça fait un peu plus d'un mois quand même. Eh ben, je l'ai pas porté une seule fois. Et au niveau du prix, il est à 7,99€. Ensuite, j'ai pris un hijab à motif. Alors, ce n'est pas du tout dans mes habitudes parce que je préfère les hijab de couleur unie, etc. Ça, c'est à motif, donc je peux pas mettre avec un autre truc qui est aussi à motif. Du coup, je me suis dit qu'avec un truc simple ou même une robe blanche, ce serait trop, trop beau. Par contre, il glisse beaucoup. C'est une matière qui glisse énormément. C'est vraiment pas possible de le porter sans l'attacher, etc. Au niveau du prix, je sais pas si je l'ai précisé, mais il est à 8,99€. Je précise aussi qu'il est hyper large. Du coup, vous pouvez le mettre un peu comme vous le voulez. Moi, j'aime bien quand ça pend devant, ça pend derrière. Enfin, voilà. J'aime bien quand ils sont bien longs comme ça. Ensuite, alors je vais vous montrer un truc. En fait, ça me fait rire parce que c'est tellement pas mon style d'habitude. Au niveau des baskets, vous savez que je mets toujours des trucs hyper simples. Enfin, vraiment. Bon, après, non, ça dépend. Mais généralement, je préfère les trucs tranquilles, tu vois. Les trucs à semelle, j'ai du mal en général. Enfin, je suis pas habituée à ça et ça va pas trop en général avec les vêtements que je porte. Mais en fait, ça dépend des tenues. Je me suis achetée là récemment ces chaussures-là. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez rire parce que vous savez que c'est pas du tout mon genre de chaussure en général. Bref, je les ai achetées chez Courir. Elles sont à 100€, il me semble. Je vais pas vous mentir. Au début, quand je les ai vues comme ça, j'ai dit que c'est impossible. Je me disais que ça va pas m'aller. Genre, je les trouvais belles vu comme ça, mais je me disais que c'est impossible que ça m'aille. Je sais pas, ça va pas aller avec mon style, ça va pas aller avec comment je suis, etc. Ça va faire trop bizarre. Finalement, la façon dont j'étais habillée ce jour-là, du coup, quand je suis allée les essayer, c'était vraiment trop parfait. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé. Je me suis dit, bon, bah go. Du coup, je les ai achetées. Je vous cache pas que je les ai mises qu'une seule fois pour l'instant. Même si, encore une fois, c'est pas du tout mon style de d'habitude. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous me connaissez depuis longtemps, vous allez rire parce que je porte jamais, jamais ce genre de chaussures. Après, les avoir essayées chez moi, du coup, avec d'autres tenues, parce que dès que je suis rentrée, j'ai essayé avec plein de tenues. En fait, il fallait juste que je trouve comment les porter et voilà. Et bien entendu, l'avantage, c'est qu'il y a une petite semelle quand même qui fait que je parais légèrement plus grande. Donc voilà. J'ai commandé donc sur Emirates Dressing. Je pensais qu'en fait, c'était un ensemble. Je pensais que c'était une habaya avec sa robe et je savais même pas qu'il y avait un voile avec. Enfin bref, je me suis trompée sur la marchandise à la base. Mais bon, c'est pas très 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 grave. Donc en fait, je vous explique. C'était ma tenue pour le X. J'avais commandé ça un petit peu en avance, etc. Ce qui m'avait plu en fait sur le site, c'est que les tailles se faisaient selon combien tu mesures. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je suis très petite. Je me suis dit, c'est parfait. Au moins, j'ai pas besoin de reprendre la robe, etc. Vous le savez, j'ai trop trop aimé. Je vous l'avais montré sur Insta, etc. Ça a coûté 155€. J'ai pris une taille 54. Finalement, j'aurais dû prendre une taille 52 parce que, en fait, la taille 54, elle est adaptée normalement au 1m55 jusqu'à 1m62. Si je dis pas de bêtises. Moi, je me suis dit, bon, ça devrait m'aller. Sauf qu'au final, ça a traîné, etc. Enfin bref, c'était hyper long. Donc, je me suis dit, tant pis, la prochaine fois, je prendrai une taille 52. J'ai eu comme un hijab avec. Je sais pas si c'est essentiel de porter un hijab. Vu que le jour où je l'ai porté, c'était le jour de l'Aïd, donc j'étais en famille. Donc, du coup, j'étais pas voilée, forcément. Je l'ai porté, ce truc-là, juste posé sur l'épaule avec le sac qui porte devant, derrière. Enfin bref, j'ai trop trop aimé comment ça rendait. Le petit souci, c'est qu'il y a des endroits où il y a des petits problèmes de couture. Donc, après, en tous les cas, comme je vous l'ai dit, je savais même pas que j'allais recevoir cette espèce de hijab avec. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'étais pas si déçue que ça parce qu'en soi, la robe, ça va. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits soucis, là, de couture, enfin, ça dépasse, vous voyez. Je sais que c'est peut-être moi qui fais des manières, etc., peut-être que j'abuse, tout ça. Mais je me dis que, vu le prix, ben, c'est dommage. C'est pour l'Aïd et tout. J'ai fait exception d'acheter une tenue aussi chère. Mais je vous explique, en gros, c'est un très beau modèle, etc. Mais je vous cache pas que pour 155 euros, même si, encore une fois, c'est une super belle robe, etc., y a pas de problème. Mais, quand même, j'étais un petit peu déçue de la qualité. Je m'attendais à mieux, en fait. Je pense que si je l'avais pas payée aussi cher, franchement, j'aurais rien dit. C'est pas une qualité catastrophique. C'est pas... Je suis pas en train de me plaindre par rapport à la qualité en disant qu'elle est mauvaise. Mais par rapport au prix, je m'attendais à mieux. Là, on va passer au dernier site de ce haul, donc, qui s'appelle Hijabi Officiel. Donc, je me suis commandé deux ensembles. Totalement mon style de couleur, vraiment, j'aime trop. Au niveau détail, il me semble que c'est aussi par rapport à la longueur, si je me trompe pas. Bon, moi, il y a écrit SM. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était par rapport... Je sais plus, en fait. Vous voyez que c'est un petit peu pailleté. Moi, personnellement, ça me dérange pas de porter ça en journée. Franchement, je suis sortie avec en journée, y a aucun souci. Il y a des personnes qui vont dire que ça correspond totalement à un style de soirée. Moi, perso, je trouve que ça va très bien pour la journée aussi. Les manches, vraiment, je suis trop, 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 trop fan parce que c'est le style de manche que j'aime trop. Ce sont des manches bien larges comme ça. Vous avez une ceinture qui est avec. Vous faites le tour. Elle a assez longue, hein, la ceinture, quand même. Du prix, du coup, c'est à 67 euros et quelques. Je tiens à préciser aussi que la livraison, je m'attendais à attendre hyper longtemps et tout. Au final, ça a été hyper, hyper rapide. Donc, franchement, j'étais trop, trop, trop contente. Ah oui, et aussi une autre précision. Par rapport au paiement, en fait, ça se fait pas du tout par carte. Je sais plus dans quel pays c'était, mais en tout cas, le système de paiement, il est pas pareil sur ce site-là parce que c'est soit vous payez par Paypal, soit vous payez par... Non, c'est même pas Paypal. C'est en fait, tu dois leur faire un virement, soit... Comment ça se passe déjà ? Franchement, je m'en rappelle plus. Je sais plus, mais en tout cas, ça marche pas comme sur les sites en général quand il faut rentrer tes coordonnées bancaires, etc. Et hop, c'est fait. C'était pas du tout comme ça. Au niveau de la qualité, j'ai rien à dire du tout. Vraiment, je suis trop contente. Maintenant, on passe à mon modèle préféré. Le modèle pistache. Pourquoi elle est à l'envers ? Je l'accroche à l'envers. Mais bref, de toute façon, vous verrez sur l'image. Au niveau des manches, du coup, comme je vous l'ai dit, ce sont des manches assez larges. J'ai fait une catastrophe et vraiment, je suis dégoûtée. Regardez ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je marchais. Mes copines, on était parties par les magasins. J'avais porté cette tenue-là avec ce sac-là. Non, c'était un autre sac. C'était un sac à motif serpent. C'était pas du tout lui. Il y a une chaîne qui s'est accrochée dans un des fils palettés. Et du coup, ça a tout enlevé. Je ne sais pas si vous allez voir. Et comme moi, ça me stressait. Je n'ai pas pu m'empêcher de tirer parce que je voulais arracher. Genre, ça m'énervait. Je sais qu'il ne faut surtout pas faire ça. Normalement, il ne faut absolument pas tirer dessus. Mais je ne sais pas, ça m'énervait. Donc, du coup, regardez comment c'est devenu. Mais en fait, en vrai, c'est vraiment flagrant. Parce que c'est tout abîmé. Il y a des fils qui sortent et tout. Enfin, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Et je suis dégoûtée. Je l'ai déjà à 67 euros. Sincèrement, je trouve que ça va assez raisonnable. Parce qu'en soi, c'est un ensemble. Sachant qu'ici aussi, vous avez la ceinture qui va avec. Je trouvais ça raisonnable. Parce que du coup, comme je l'ai dit, ce sont deux pièces qui sont à 67 euros. Donc, c'est un peu comme si... Bon, peut-être que j'ai essayé de me rassurer en me disant ça. Mais c'est un peu comme si chacune des deux pièces était à 35 euros. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Mais voilà. Donc voilà les fils, c'est tout pour ce haul. J'espère qu'il vous a plu. Je sais qu'il a été bien plus court que le dernier. parce que j'avais moins de choses à vous présenter. Mais je me suis dit que ça ne servait à rien que j'attends trop longtemps. Enfin, que j'attends d'accumuler pour tout vous montrer. Parce qu'à chaque fois, il y a des petits soucis de stock, etc. Enfin, il y a toujours des pièces qui sont en rupture, tout ça. Donc, je me suis dit que je ne vais plus autant attendre. Parce que sinon, ça ne sert à rien après de vous mettre des articles qui ne sont plus disponibles. Donc bref, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501